La fiscalité locale, sa répartition équitable entre les collectivités locales, des solutions s'entendent avancer pour réduire l'écart entre les communes pauvres et riches aujourd'hui. Est-ce que c'est une question au cœur du développement des collectivités locales ? Bonjour, je suis là. Encore une fois, je tiens à clarifier cette question sur les communes pauvres et les communes riches. Ici, il n'existe pas de communes pauvres. Les communes qui ont une vocation agricole ont des recettes amoindries. La structure de leur budget ne leur permet pas d'avoir des recettes fiscales, sachant que l'agriculture est défiscalisée. Donc il n'y a pas de communes riches ou de communes pauvres. Néanmoins, il existe des communes qui ont un gisement, usant des espaces qui leur permettent d'avoir des zones industrielles, des zones d'activité, où il y a un gisement assez important, à l'instar d'Albeda, Ouassama, Hassim, des gens passent. Mais les communes à vocation agricole, sans risque de parler agriculture, n'ont pas de recettes fiscales, à même leur permettre de prendre en charge leurs principales dépenses obligatoires. Et à ce sujet, j'ai eu l'occasion déjà d'expliquer un peu le rôle de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, qui va mutualiser l'ensemble des moyens financiers mis à son actif, et qui les répartit au profit des communes dites défavorisées. Mais justement, la fiscalité locale, sa répartition équitable des collectivités locales, est-ce qu'elle est au cœur du développement aujourd'hui des collectivités ? Est-ce que nous sommes dans un contexte d'émergence, d'un contexte d'une économie locale, M. Cris ? C'est le but assigné au gouvernement à partir de 2017. Dès 2017, il est clair que les mécanismes tendant vers un nouveau modèle de financement doivent être mis en branle. Alors, d'abord, quand on parle de fiscalité locale, il faut savoir que la fiscalité locale dépend de la fiscalité ordinaire de l'État. Cette fiscalité représente pratiquement 15% de la fiscalité ordinaire. Le but que M. le Président de la République a assigné au gouvernement, c'est de repenser, de revoir et de s'atteler à cette réforme de la finance locale. Comment ? D'abord, il faudrait qu'on aboutisse à une codification de la fiscalité locale, proprement locale. Nous avons une multitude d'impositions, d'impositions locales, mais le problème actuellement, c'est ce rendement de la fiscalité qui pose problème. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Kerry, vous parlez d'émergence d'une économie locale. Pour cela, de nouveaux mécanismes qui seront mis en place à la faveur, bien sûr, de cette loi de finances, qui sera prochainement en débat au niveau du Parlement, adoptée en Conseil des ministres, et également les mécanismes que vous êtes en train de mettre en œuvre au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Oui, effectivement. Comme mécanisme, d'abord, il faut savoir qu'il y a des instructions qui ont été transmises à l'ensemble des acteurs locaux pour d'abord optimiser leurs recettes, rationaliser leurs dépenses, prioriser les choix des programmes de développement. Vous savez qu'actuellement, il y a des programmes qui sont gelés et égarent un peu au plécissement de la recette nationale, qui est due aux hydrocarbures. Donc il y a une matrice de l'ensemble des programmes sur lesquels, bien sûr, tout ce qui est social, on ne touche pas l'éducation, l'université, le logement. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là, mais pour d'autres programmes d'équipement, il y a un gel. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, mais c'est peut-être reporté. Maintenant, les collectivités locales doivent d'abord, avant tout, fructifier ce qui existe. Elles ont un patrimoine. Elles ont un patrimoine, je l'ai pas passé, je vous ai donné un peu la consistance de ce patrimoine local, qu'il faut fructifier. Nous devons maîtriser ce patrimoine, nous devons le recenser et le faire fructifier. Nous avons, pour vous illustrer, puisque vous aimez les chiffres, nous avons pratiquement 202 000 biens, parmi lesquels 101 000 biens locaux à usage d'habitation, pardon, commerciaux, 65 000 locaux à usage commercial. Nous avons des crèches, des piscines, des bibliothèques, des marchés domadaires, même des centres d'équestres. Tout ça, tout ce patrimoine doit être valorisé. Comment ? Bon, je vous l'expliquais par la suite. Justement, j'allais vous poser cette question. Comment est-ce qu'on peut considérer que la ressource locale doit se trouver au niveau local, c'est-à-dire au président d'APST de développer les nouvelles niches de financement ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par vos propos, M. Kerry ? Question très pertinente. Nous sommes... Mais avec des exemples concrets, rapidement. Je vais essayer de vous donner des exemples. Bon, nous sommes à la veille de la fin du mandat des élus. Le nouvel élu qui présentera un programme doit d'abord penser aux sources de financement de son programme. Je m'explique. Est-ce qu'ils ont des potentialités déjà ? Bien sûr qu'elles existent. Les potentialités existent au niveau local. Maintenant, nous devons réfléchir sur les potentialités que le territoire me donne. J'ai souvent donné l'exemple des stations bannières. Je pourrais donner l'exemple des zones à vocation agricole, industrielle, touristique et autres. Maintenant, à charge pour cet élu de venir présenter un programme, mais surtout d'abord rechercher la ressource. Comment ? Il a un patrimoine, il faut le valoriser. Il a un potentiel touristique. Comment dynamiser cette potentialité qui doit lui donner un investissement pour plus tard ? C'est tous ces mécanismes sur lesquels le ministère de l'Intérieur, de concert avec les autres départements ministériels, travaille. C'est ce qu'on appelle le nouveau modèle économique qui doit être appliqué aux collectivités locales, M. Céline ? C'est cette émergence que nous voulons faire de la nouvelle collectivité locale. Mais est-ce que les élus ont cette prérogative de pouvoir un peu recenser tout ce patrimoine et le fiscaliser à nouveau ? Puisque vous avez dit, même le ramassage des ordures sera à l'avenir fiscalisé. Il est fiscalisé, ce et là. Actuellement... Davantage ? Non, pas davantage, non. Non, non, non. Actuellement, le problème de l'ornement des ordures ménagères, c'est qu'il y a une taxe d'assainissement, mais c'est son rendement qui pose problème. C'est beaucoup plus un problème de recouvrement que d'autres choses. Il y a défection dans la collecte de la fiscalité ? Oui, effectivement. 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 Et là, si vous me permettez, j'aborde un peu la problématique du recouvrement. Actuellement, nous avons trois niveaux de recouvrement. Nous avons des impositions qui sont partagées avec l'État, et ça c'est le service des impôts qui s'occupe. Là, le problème ne se pose pas au niveau de son rendement. Nous avons la TAP, l'IRG, les impôts qui sont partagés avec l'État, disant que le rendement ne pose pas de problème. Nous avons aussi certaines impositions qui sont recouvées par les recettes douanières. Là aussi, nous n'avons pas de problème. La TVA sur importation, les pneumatiques, et j'en passe. Mais là où le babelais, c'est les impositions dites de proximité. Là, c'est du ressort du trésorier communal. Et là, c'est là où nous avons quelques difficultés avec les trésoriers à recouvrer ces impositions. Qui sont de l'ordre de combien ? Est-ce que vous pouvez nous en donner, par exemple, des indicateurs chiffrés par rapport au manque de recouvrement ? Bon, alors, les impositions dites de proximité, qui sont du ressort du trésorier, disons, je n'ai pas le chiffre en tête exactement, mais c'est quand même assez important puisqu'il s'agit de près de 23 impositions dont le recouvrement pose problème. Pourquoi ? Parce que, bon, le trésorier actuellement a une charge, il s'occupe beaucoup plus de la dépense que de recouvrer la recette. En plus, c'est qu'il n'a pas uniquement la gestion des communes, c'est qu'il a la gestion d'autres établissements publics au niveau local. Tout ça a fait que le gouvernement, à la faveur de la disposition de la loi de finances de 2015, a proposé de coopérer, d'assister le trésorier. Nous sommes partis un peu plus loin où, dans la loi de finances 2017, nous proposons la création d'une régie communale pour pouvoir assister le recouvrement des impositions qui est du ressort du tas. Mais entendons-nous bien, ça se fera sous l'autorité du trésorier qui dépend du ministère des Finances. Mais bien sûr, dans la deuxième partie, nous allons détailler un peu plus cette question de régie communale. Mais en attendant, pour la loi de finances, justement, 2017, il y a réduction de la dotation de l'État qui passe de 60 milliards de dinars à 26 milliards de dinars. Comment les collectivités vont-elles collecter la différence aujourd'hui ? Puisque vous dites, ça sera pour le prochain mandat, pas l'actuel. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que... J'ai essayé de donner un peu la structure de la recette fiscale pour qu'on puisse comprendre un peu cette dotation de l'État. Les recettes fiscales représentent pratiquement 65% de l'ensemble des recettes. Nous avons eu 30% des dotations de l'État et 5% générés par le patrimoine. Ces 30% de dotations de l'État vont s'en moindrir. S'en moindrir. Et elles étaient destinées à la prise en charge de l'ensemble des missions que l'État délègue aux communes. Et elles passent de 60 à 26 milliards. À 26 milliards. Mais bien sûr, disons que l'entretien des écoles, le gradien des écoles, la prise en charge des comptines scolaires, l'aspect éducation, l'augmentation des salaires, c'était l'État qui donnait les dotations aux provinces des communes pour prendre en charge ces dépenses obligatoires. Pour 2017, eu égard un peu à rentrée qui est prévisible pour 2017, l'État a réduit, à charge pour les collectivités locales, de compenser la différence. Et il y a différents mécanismes qui vont être mis en brun. Alors M. Azdin Beckeri, vous avez parlé du nouveau modèle économique avec la nouvelle vision que vous comptez mettre en œuvre pour un peu dénicher de nouvelles ressources locales par les élus. Mais il y a aussi cette problématique qu'on voit aujourd'hui dans la loi de finances 2017, même si elle n'est pas encore totalement adoptée au niveau du Parlement. La dotation de l'État qui passe de 60 milliards à 26 milliards, c'est pratiquement la moitié à quelques chiffres de près. Et vous avez aussi la TAP, c'est-à-dire la taxe sur l'activité professionnelle qui constitue pratiquement, ou qui constituait, Voilà, vous me corrigerez peut-être, 58% des ressources des collectivités locales, elle a été réduite de 2 à 1%. Est-ce qu'on peut parler d'un manque à gagner aujourd'hui important pour les collectivités locales ? Il est clair que la perte est importante. Il est perte que, bon. Mais si nous voulons que l'entreprise crée la richesse, en quoi faut-il réduire un peu les charges que subisse cette entreprise ? Et parmi lesquelles se trouve la TAP. La TAP, comme vous le trouvez, c'est la taxe sur l'activité professionnelle qui est assise sur 2%, qui était assise à 2% du chiffre d'affaires. A la faveur des dispositions de la loi de finances complémentaires 2015, elle a été réduite à 1%. Mais entendons-nous bien. 1% sur les activités de services de production. Le bâtiment n'est pas concerné. Mais nous avons pu constater qu'il y a quand même près de 50 milliards de pertes. 50 milliards, ça représente 36% de l'ensemble des ressources fiscales des collectivités locales. Qu'il est impératif de compenser. Comment les compenser ? Alors d'abord, je vous l'ai dit au préalable, il faut valoriser ce qui est valorisable, ce qui existe et qui est susceptible de créer la richesse. Nous avons un patrimoine. Je ne citerai que deux exemples. Parmi le patrimoine, nous avons des biens, c'est des locaux à usage commercial. Je citerai l'exemple des 100 locaux par commune que M. le Président de la République avait décidé de mettre en œuvre à partir de 2005. Ces 100 locaux actuellement ne sont pas transférés dans le domaine privé de la commune. Les 100 locaux étaient destinés bien sûr à résorber le chômage et étaient destinés beaucoup plus aux dispositifs de jeunes. Ces jeunes-là ont bénéficié d'exonérations, ont bénéficié de certains allègements durant les dix premières années pour leur permettre de profiter un peu et de créer la richesse. Dix années après, il faudrait qu'ils rentrent dans le pipe de la fiscalité dite locale. Donc, il y a d'abord ce gisement. Nous avons la réalisation des marchés de vie de proximité. À la fin de l'année, nous aurons pratiquement près de 700 marchés qui vont être encore injectés. Il faut les rentabiliser. Donc d'abord, le patrimoine des communes. Il faut qu'elles le valorisent. Secondo, il faut passer à un nouveau type de rationalisation dans la dépense. Nous avons dépensé, je ne dirais pas à travers, mais nous avons quand même dépensé parce que l'argent existait. Il faut revoir ses réflexes. Maintenant, il faut normaliser les principaux postes de dépense, aussi bien du fonctionnement de l'équipement. Mais surtout, maintenant, réactiver la section d'investissement locale par différentes sources de financement. Recourir à l'emprunt. Mettre en œuvre les mécanismes tendant à favoriser la création des entreprises dites locales. Et ainsi de suite. Mais justement, quand vous parlez comme ça, vous dites que nous avons dépensé à tort et à travers. Mais ce n'est pas tellement perceptible aujourd'hui, M. Kerry. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les collectivités locales ont toutes les prérogatives pour agir en temps qu'entreprise ? Écoutez, nous avons privilégié la fonction sociale au détriment de la fonction économique. Ça ne veut pas dire que cette fonction n'a pas donné des résultats. Créer une école, c'est une richesse pour les élèves. Mais entretenir cette école, c'était à la faveur des communes. Maintenant, il faudrait recadrer un peu tout ça. Il faudrait recadrer un peu tout ça. C'est pour ça que je vous dis que la rationalisation, ça ne veut pas... Bon, j'ai rempli le terme dépensé à tort et à travers. Mais il faudrait normaliser certains postes de dépense au niveau du fonctionnement. Bon, je citerai par exemple l'acquisition de véhicules, le carburant, et j'en passe. En matière d'équipement, nous avons entretenu toutes les infrastructures que l'État a mises en bras. Mais il faudrait maintenant les normaliser. Mais surtout, surtout, à faire réactiver la fonction économique au niveau budgétaire. Comment ? D'abord, il y a différentes sources de financement. Il n'y a pas que les concours définitifs de l'État. Maintenant, il y a des concours temporaires. Le fonds commun va consentir des avances au profit des collectivités locales pour des projets productifs de revenus. À charge pour celles-ci, de les rembourser par la suite. Les collectivités locales doivent recourir à l'emprunt auprès des banques. Donc, c'est tous ces chantiers sur lesquels, actuellement, nous sommes dessus. Mais justement, la vignette automobile, par exemple, a été instituée à titre exceptionnel en 1997 parce que les caisses de l'État étaient quasiment vides. Elles devaient servir éventuellement à la réfection des routes. Mais seulement 20% de ces montants sont versés aux collectivités locales. Ce qui n'est pas normal, M. Currie. Actuellement, il n'y a pas 20%. Il y a une autre institution qui vient bénéficier un peu du produit de la vignette, c'est le fonds autoroutier. Oui, il y a une partie de 35% qui va lui revenir. Maintenant, pour les 20% restants, la commune aura la charge de la réfection des chemins communaux. Donc, l'argent collecté par la vignette hôtel servira à la réfection des petits travaux d'entretien des chemins communaux. Mais est-ce que, par exemple, la répartition de cette fiscalité communale est équitable ? Vous avez, par exemple, deux communes qui peuvent être l'une à côté de l'autre. L'une est pauvre parce qu'elle n'a pas de ressources locales et d'autres peuvent être riches. Je donnerai, par exemple, l'exemple d'Alger-Saintes, qui est une commune excessivement riche par rapport, justement, au port d'Alger. Vous avez à côté Belouisette qui est une collectivité pauvre. Bon, l'exemple n'est pas aussi illustratif. Je vous donnerai d'autres exemples. Moi, je vous donnerai un autre exemple. Hassim Saoud, par exemple. Hassim Saoud. Voilà, par rapport au siège aussi administratif de son attaque, c'est Hydra qui en profite. D'accord. Il y a de nouveaux mécanismes qui ont été introduits par la loi de finances complémentaires 2015 et aussi celle de 2016, où on introduit le principe de la solidarité intercollectivité locale. Mais sur le plan législatif, par rapport à la complexité de la transaction, c'est quasiment impossible, M. Kaviti. Si, si, si. Hassim Saoud, suivant son, des équipements de Wurgla. Hassim Saoud a donné, sur ses fonds propres, de l'argent pour des communes. L'unitrophe à Hassim Saoud. Oran l'a fait. Darbida le fait. Hydra va le faire. Hydra a de l'argent, mais n'a pas un potentiel pensier assez important. Donc, Birhadem qui possède, donc il y a des projets qui doivent se faire en commun. Tout ça est prévu. Alors, 1641 communes à travers le territoire national, 900 ou 950 communes sont à vocation rurale, et l'agriculture n'est pas fiscalisée. Là aussi, c'est un autre problème, M. Kheri. Et vous le savez. Et 13% de la population habite et occupe ces 900 communes, ou 950 communes. Les communes à vocation agricole bénéficient actuellement de l'aide des autres communes. Comment ? Le fonds commun. L'actuelle caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales mutualise l'ensemble des coûts de part des impositions qui font part de la fiscalité locale pour les répartir aux communes dites défavorisées. Une commune qui a une vocation rurale, dites-vous bien que tout ce qui est dépense obligatoire de cette commune est pris en charge par la caisse. Donc, il y a une solidarité qui existe entre les communes par le biais de cette solidarité verticale qu'est le fonds commun. Le fonds de développement local plafonné à 200 milliards de dinars en 2016, il sera encore reconduit ? Ou alors on n'a pas les moyens de le reconduire aujourd'hui, M. Kheri, puisqu'on a quasiment réduit de moitié la subvention de l'État au profit des collectivités locales, un peu plus que la moitié ? Là, on est celui-là, puisque vous avez les chiffres. Je ne sais pas qui vous les a remis. Mais effectivement, la caisse de solidarité et de garantie, au titre de l'exercice 2016, a été plafonnée à 200 milliards de dinars. Bon, je pense que pour 2017, ça va être replafonné à la même somme. Alors, pour justement les prérogatives des élus, est-ce qu'ils ont tous les prérogatives pour pouvoir gérer comme une entreprise ? Ou alors il va falloir attendre l'introduction des amendements dans le Code communal ? Le futur Code communal doit d'abord prendre en charge un peu toutes les dispositions que la nouvelle Constitution a émises. Donc, démocratie participative, nouveau rôle économique, décentralisation effective, tous ces concepts que la Constitution a émises sont pris en charge actuellement par le projet sur lequel nous travaillons. Alors l'agriculture, justement, aujourd'hui, elle est défiscalisée dans notre pays. Mais l'agriculture industrielle que certains opérateurs vont mettre en oeuvre en partenariat avec des étrangers, ça sera encore le cas, M. Kerry ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Défiscalisée encore ? Ou alors elle va être fiscalisée ? Je pense que nous irons vers une fiscalisation de ce secteur d'activité. Elle est génératrice de richesses, l'agriculture ? Sa production qui devra être régulée, encadrée, sera fiscalisée, à l'instar des autres infimités. Alors, autre question des auditeurs. Là aussi, M. Kerry, vous dites aujourd'hui que les collectivités locales doivent trouver des ressources de financement. Mais pour celles qui n'en ont pas, comme on en a parlé, les 950, comment elles devront agir dans ce laps de temps, en attendant de mettre en place ces nouveaux mécanismes ? Il faut dire aussi que cette mutation ne se fera pas super brutalement. Cette mutation se fera graduellement. Nous, dans un... Bon, les jours qui viennent, nous allons avoir une rencontre avec M. Lewelly, et sur lequel ce problème sera posé. Donc, il y a des recommandations qui vont peut-être être fournies, que nous allons prendre en charge. C'est tout le débat de cette problématique qui va être revu et débattu avec, bien sûr, les experts, les Welly et tous les acteurs locaux. Est-ce que vous allez vous inspirer un peu des modèles qui existent par ailleurs ? Oui, effectivement. Effectivement, bien sûr. On voit ce qui se passe un peu à l'étranger. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, parce que nous sommes dans différentes approches, d'année en année, avec différentes visions approximatives, est-ce que le retard enregistré dans le développement des collectivités locales est dû en grande partie à l'absence d'une vision de développement au niveau local, M. Cris ? L'absence d'une vision d'une économie locale, là, vous me posez une question. Mais alors, il n'y a pas eu d'absence. Il n'y a pas eu d'absence d'une vision. La vision était claire. C'était une vision socialiste. C'était une vision... Bon, maintenant, nous allons passer à un nouveau modèle de l'État-providence. Nous allons passer à l'État social libéral. C'est de nouveaux mécanismes qui sont mis en branche, je vous le dis. Nous sommes à l'orée de l'exécution de ces mécanismes. Est-ce qu'aujourd'hui, on garde en tête aussi la nécessité d'aller vers une équité de développement entre toutes les collectivités locales ? C'est le but qui est recherché. Pour un développement harmonieux de toutes les régions. C'est le but qui est recherché. Il faut fixer les populations sur place, trouver des ressources au niveau local, limiter l'exode vers les grandes villes. La fois passée, je vous ai un peu situé les populations à travers notre pays. J'avais affirmé qu'à l'époque, la grande majorité de la population se situait au piément du tel et du territoire, notamment au sud. Il fallait mettre à niveau certains programmes dits de proximité pour stabiliser les populations. Actuellement, on est dessus. La création des délégués, c'était dans ce but. Nous sommes en train de voir un peu la mise en place des nouvelles villes déléguées dès au plateau sur ce qui a été décidé par le président de la République. Nous sommes dessus. Bien sûr, le but, c'est d'abord de rapprocher l'administration des administrés, mais surtout... Répondre aux besoins des citoyens. Beaucoup plus que ça. Alors, autre question qui est, M. Kelly, posée par les auditeurs. Est-ce qu'on peut considérer que cette crise financière qui traverse les pays va compliquer encore davantage la situation au niveau local ? Je pense que c'est... Heureusement que nous connaissons cette crise. Voilà la réponse sur laquelle je... Heureusement que nous connaissons cette crise parce que là, nous devons réfléchir sur un nouveau modèle, arrêtant ce pétrole qui nous a trop... Il nous a fait du bien. Mais il est temps que ça s'arrête. Et nous avons les potentialités pour réussir. On va réussir, M. Kelly, vous êtes confiant. Merci. 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 Sous-titrage FR ?